Interrogé au coup de sifflet final après la victoire renversante du FC Barcelone contre le Celta de Vigo, Joao Cancelo, 29 ans, auteur du but décisif dans les dernières secondes, a tenu un discours pour le moins surprenant face aux journalistes. Malgré sa réalisation qui permet au culé de reprendre la tête de la Liga, l'ancien joueur du Bayern Munich s'est, en effet, montré agacé quant à sa performance. Si je veux rester, je dois être bon. Espérons que ça continue. Personnellement, j'ai fait un très mauvais match, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais au final il faut être concentré, et jouer jusqu'au bout, et ça valait les 3 points, a ainsi lancé le Portugais de 29 ans, prêté par Manchester City. Un message prouvant, un peu plus, sa détermination et son niveau d'exigence. Le bon début de saison d'Arsenal cache pour le moment, les rares problèmes internes du club. Pourtant, Arteta doit désormais gérer un cas épineux. La cohabitation entre Aaron Ransdal, titulaire destitué depuis 2 matchs, et David Raya. C'est un problème auquel allait être forcément confronté Mikel Arteta. En faisant venir David Raya, 28 ans, cet été, en prêt, payant, en provenance de Brantford, l'entraîneur espagnol densifiait la concurrence au poste certes, mais il devait surtout faire cohabiter 2 numéros 1. Aaron Ransdal avait de quoi s'inquiéter, d'autant qu'il avait commis quelques erreurs en fin de saison dernière, dont une face à Southampton, qui a presque définitivement offert le titre à Manchester City. S'il a bien débuté la saison comme titulaire, voilà deux rencontres qu'il démarre sur le banc de touches, laissant la place à son rival espagnol. David Raya va apporter de meilleures qualités pour notre modèle de jeu, c'est très simple, assurer Arteta pour justifier la venue de Raya. Nous voulons deux joueurs par position qui peuvent faire cela. Ça peut arriver à notre gardien, c'est même arrivé à Thibaut Courtois. Il faut se préparer, car la question ne sera pas de savoir pourquoi on a deux gardiens de cette envergure, mais si Aaron se blesse au croisé, on fait quoi ? On change tout. Nous devons donc être préparés, nous devons être proactifs, et nous avons maintenant deux excellents gardiens. Sauf que ce choix ne fait bien sûr pas que des heureux. Envoyé sur le banc face à Everton, le week-end dernier, puis contre le PSV à Eindhoven en Ligue des champions en milieu de semaine, Aaron Ransdal ne semblait pas très heureux. La presse anglaise n'a pas manqué de faire réagir Arteta à ce sujet avant le derby face à Tottenham dimanche. Je comprends, c'est très difficile. Je souffre et me soucie de chaque joueur qui ne joue pas. Mais c'est la compétition, et c'est mon travail de prendre des décisions de la meilleure façon possible pour l'équipe. C'est ce que j'attends de chaque joueur, car lorsque vous êtes sur le terrain, il y a quelqu'un d'autre, qui n'y est pas, évacue l'entraîneur. Arteta a même admis son envie de changer de gardien pendant les derniers matchs sans avoir franchi le pas. Excellent depuis son arrivée chez les Guinées, il y a deux ans malgré quelques petits passages à vide, l'anglais de 25 ans doit désormais mettre les bouchées doubles, pour retrouver sa place de titulaire. Très apprécié du vestiaire et des supporters, il peut au moins compter sur du soutien. Pour la suite, et alors qu'Arteta assure qu'il n'a pas encore choisi son gardien pour le North London Derby, il sera attendu au tournant. D'autant que David Raya, ne compte pas perdre sa place à son tour. C'est son choix, Arteta, ND, LR, ce n'est pas mon choix, tranchait l'ancien de Brantfort mercredi soir après son premier match de C1, comme pour mieux clore le débat. Si Aaron, Ransdale, revient, il devra se battre pour l'équipe, et gagner des matchs. Je pense que c'est la première fois, que deux des meilleurs gardiens font partie de la même équipe. Cela fait partie du football désormais. J'ai joué les deux derniers matchs, et je ne sais pas, ce qui va se passer dimanche. Passé numéro 1 pour le moment, c'est bien Raya le favori, pour affronter l'Espur ce dimanche, au Grand-Dame de Ransdale. C'est aussi un petit bon bas retardement pour Arteta.